Concernant l'algèbre linéaire, on parle ici de la matrice d'une application linéaire, ce qu'on va énoncer sous forme d'un théorème. Que voici ? Il y a plusieurs formulations possibles. Voici une. Si L est une application linéaire dont on connaît l'image des deux vecteurs de la base canonique, donc L de I disons I1, I2, L de J, J1, J2, alors l'image de n'importe quel vecteur V sera donnée par la matrice I1, I2, J1, J2 fois le vecteur V. Donc bien sûr ici on est en train d'énoncer le théorème dans le cas où l'application linéaire est une transformation du plan, c'est-à-dire une application de R2 dans R2, on pourrait sans grande difficulté généraliser. Ceci, on va se contenter là de donner la démonstration dans cette situation particulière. Et autre remarque, bien entendu, cette matrice se note souvent en grand M, indice L, s'appelle la matrice de l'application linéaire relativement à la base canonique. Relativement à la base canonique est important parce qu'on pourrait faire tout ce travail relativement à d'autres bases. Alors nous on va surtout travailler, même essentiellement travailler avec la base canonique, donc on le met un peu entre parenthèses, on appelle ça uniquement la matrice de L. Mais si vous vouliez faire la généralisation, il faudrait être un peu plus précis. Alors démonstration de ce théorème, une fois encore c'est très facile, ce sont plutôt les concepts qu'on manipule qui sont difficiles plutôt que la technique qui elle-même est quasi vide. Je pars de mon vecteur V dont je cherche à calculer l'image. Puisque je suis dans le cas particulier R2, V c'est un vecteur qui a deux composantes, V1 et V2. Et on a déjà vu dans d'autres contextes que dire que V est égal à V1, V2, c'est dire que V peut s'écrire comme étant V1 fois I plus V2 fois J. Vous pouvez justifier ceci soit de façon calculatoire, en disant que I c'est le vecteur 1, 0 et J c'est le vecteur 0, 1. Donc si vous faites ce calcul, ça fait bien V1, 0 plus 0, V2, donc ça donne bien V1, V2. Maintenant vous pouvez aussi, je le refais, je l'ai déjà fait dans d'autres contextes, parce que c'est vraiment important d'avoir compris ça, que les vecteurs I et J sont les deux vecteurs qui sont ici les vecteurs de la base canonique, et que finalement quand je considère un autre vecteur V, par exemple ici, V1 représente la longueur qui est là, V2 représente le déplacement vertical, donc si je fais V1 fois I, je vais obtenir un vecteur qui est jusque là, si je fais V2 fois J, je vais obtenir le vecteur qui est là, perpendiculaire, et si je fais la somme des deux, je retombe bien sur V. C'est une autre façon de se rendre compte que ceci est vraiment le B à bas de ce qu'est finalement la base canonique IJ. Alors à partir du moment où on est arrivé ici, c'est déjà quasiment terminé, puisqu'on peut en déduire que l'image de V sera bien sûr l'image de V1I plus V2J, c'est-à-dire puisque L est linéaire, je peux utiliser la propriété de linéarité, donc ici l'argument c'est L est linéaire par hypothèse, et la définition de la linéarité est exactement celle-ci. Je peux maintenant remplacer L de I par I1I2 et L de J par J1J2, et je peux donc écrire ceci comme étant V1I1 plus V2J1, J1V1I2 plus V2J2, magnifique exercice de gestion des indices, et là il y a bien sûr une idée à avoir, c'est-à-dire faire le lien avec l'écriture matricielle, de telle sorte à extraire I1J1I2J2 fois V1V2, donc ici attention, j'ai bien ici une multiplication matricielle, pourquoi cette égalité est-elle valable ? Parce que si je connais la multiplication matricielle, I1 fois V1 plus J1 fois V2, ça donne exactement ce qui est là, I2 fois V1 plus J2 fois V2, ça donne exactement ce qui est là, donc la définition de la multiplication matricielle me permet de justifier cette égalité, et j'ai donc terminé ma démonstration, puisque j'ai bien retrouvé, on va l'écrire directement ici, la matrice ML fois V1V2, qui est le vecteur V, c'est donc terminé. Alors un exemple d'application de la matrice de l'implication linéaire, donc si je regarde un exemple qu'on a par ailleurs vu dans un autre contexte, soit une application linéaire dont on donne l'image des deux vecteurs de base, calculer L de moins de 4 ou de façon générale L de XY, mais cette fois-ci on donne comme contrainte avec le calcul matriciel, et bien si je reviens à mon théorème, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit simplement prendre les images des deux vecteurs de la base canonique, I1, J2, J1, J2, et les mettre dans une matrice, et utiliser cette matrice de façon multiplicative. Donc je vais simplement construire la matrice de l'application linéaire en prenant les deux images, celle de I et celle de J. Donc vous voyez que c'est très facile de construire la matrice de l'application linéaire, et puis maintenant pour calculer L de moins 2, 4, il suffit de prendre la matrice qui multiplie matriciellement moins 2, 4, c'est-à-dire 2 moins 3 fois moins 4, 1 fois moins 2, 4, et j'obtiens 2 fois moins 2, plus moins 4 fois 4, moins 3 fois moins 2, plus 1 fois 4, c'est-à-dire moins 4, moins 16, moins 20, 6 et 4, 10. Et de façon générale, L de x, y, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire 2 moins 4, moins 3, 1, qui multiplie matriciellement x, y, et j'obtiens 2x moins 4y, moins 3x, plus y. Donc on peut passer d'un traitement d'une application linéaire vue comme une transformation du plan en calculant des images, à un traitement lié au calcul matriciel, et la passerelle, c'est justement cette matrice d'une application linéaire. Voilà donc pour ce sujet.